... Jackie est morte, terrassée par un cancer. Elle avait 64 ans et sa mort secoue le monde parce qu'elle s'appelait Kennedy, parce qu'elle avait symbolisé au temps où elle était la première dame des États-Unis, l'image de la jeunesse, de la beauté, du bonheur, parce qu'elle avait su rester si digne au temps du malheur lorsque son mari John Fitzgerald Kennedy fut assassiné à Dallas sous ses yeux, dans ses bras. Bonsoir. Notre invité, l'ambassadeur des États-Unis en France, Pamela Harriman, qui a bien connu les Kennedys, nous dira pourquoi Jackie était aussi aimée que John, pourquoi elle entre ainsi dans la légende malgré sa discrétion, à cause de sa discrétion, et pourquoi l'émotion est aussi forte aux États-Unis. Bruno Albain est à New York. Ce matin, les New-Yorkais sont retournés sur la 5e avenue devant l'immeuble de Jackie Kennedy Onassis. Être là, en silence, c'était leur manière de rendre hommage à cette femme, si extraordinaire à leurs yeux. L'occasion peut-être de saluer son cercueil lorsqu'il sortira pour être porté à la chapelle ardente, et de dire aussi encore leur admiration pour Jackie. Elle a fait rentrer une vraie classe à la Maison-Blanche. Et même après cela, dans sa vie privée, elle nous manquera beaucoup. Le clan Kennedy est revenu ce matin. À sa sortie, John, le fils de Jackie, a tenu à remercier ceux qui étaient présents. Il a aussi demandé que la foule continue à respecter la dignité dont elle a fait preuve ici depuis bientôt deux jours. Jackie s'est éteinte hier soir à 22h15. Aussitôt, cette bougie a été allumée sur le trottoir, au centre d'un pauvre tapis de roses, des fleurs anonymes pour cette première dame. Les Américains avaient tous une histoire d'amour avec elle. Après que Caroline, la fille de Jackie, ait rapidement quitté l'immeuble, on a vu ses femmes s'agenouiller et prier. Certains nous ont dit qu'ils avaient le sentiment de vivre un épilogue. Je ne connais pas assez, comment dirais-je, l'Amérique pour pouvoir en parler, mais je pense que c'était une dame bien. Mais j'avais beaucoup d'amnurations pour le président. Une dernière fois, son portrait s'est trouvé affiché à travers tous les Etats-Unis. Ces dernières années, elle avait choisi de vivre d'une façon incroyablement discrète, mais elle était un mythe, et les mythes sont implacables. Ce matin, Hillary Clinton, l'actuelle first lady, a salué une grande dame et une grande amie. Et le président, son courage et sa dignité. La famille de Jacqueline Kennedy-Onassis va désormais devoir prendre deux décisions. Souhaite-t-elle que la Maison-Blanche mette à sa disposition une garde d'honneur lors des obsèques, ou encore que le président Clinton vienne y prononcer un éloge funèbre, comme il l'a déjà proposé. Il semble pour l'heure que la famille souhaite que cette cérémonie se déroule dans un cadre plus strictement intime. Si la mort de Jacqueline Kennedy-Onassis a provoqué un tel retentissement dans le monde, c'est parce qu'elle a été associée à l'histoire heureuse puis tragique de son pays, c'est parce que sa vie avait tout d'un roman. La fille aînée d'un riche agent de change de New York connaît la notoriété des 24 ans, âge où elle entre dans le clan des Kennedys. Cette fille de famille catholique a été élevée dans la haute société de Long Island. Au bras du jeune sénateur du Massachusetts plein de promesses, elle fait en quelques mois la conquête des plus réticents. Elle sera la fiancée de l'Amérique puis du monde. Leur première rencontre a eu lieu lors d'une interview. La journaliste photographe du Washington Times Herald subjuge littéralement John Kennedy. Elle est comblée et cela se voit. Elle le dit, je suis la fille la plus heureuse du monde. Ses premières sept années de bonheur l'amèneront à devenir la première dame des Etats-Unis. Elle a 31 ans. Elle fait entrer la jeunesse à la Maison Blanche. Fini les mamies, son fils John John naîtra d'un père président et fera ses premiers pas dans le salon ovale. Les américains prennent un coup de jeune. Chez les Kennedy, l'existence est ponctuée de drames, un enfant mort en bas âge, de déchirements, de querelles qui, même feutrés, prennent l'Amérique à témoin parce que ce couple leur ressemble. Elle joue son rôle à la perfection. Elle accompagne son mari partout en prenant soin de toujours rester à sa place. Elle est à ce point populaire que le général de Gaulle, pourtant chiche en compliments, ne pourra retenir les siens sur sa grâce et son allure. L'URSS découvre aussi l'élégance racée. Jackie, comme tout le monde l'appelle, traverse la vie comme un personnage touché par la grâce. Jusqu'à la cassure. Nous sommes le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Jackie porte son fameux tailleur rose. Dans deux heures, il sera maculé de sang. Dernière vision d'un couple, sommes toutes heureux et aimées. John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Jackie, c'est cette silhouette fragile sur le coffre de la limousine. Son courage fait l'admiration de tous. L'Amérique ne l'a jamais autant aimée. La foule aime la tragédie, surtout quand elle est vécue avec courage et dignité. Ce qui se produira cinq ans plus tard, à savoir son mariage avec le richissime armateur grec Aristote Onassis, portera un coup sérieux à l'amour qu'on ne lui compte pas. Mais l'argent ne fait pas bon ménage avec les histoires d'amour. Les midinettes le savent bien. Jackie doit se cacher, traqué par les paparazzi. Son mariage est une sorte de trahison. Ses admirateurs l'auraient bien vu jusqu'à la fin de ses jours, vêtus de noir, prostrés dans le regret. Or, elle a choisi le blanc, le luxe, et c'est impardonnable. On n'aime plus les idoles quand elle change la légende. Veuve pour la seconde fois, elle quitte peu à peu la vie publique. Ses apparitions se font rares. Ses liens distendus avec le clan Kennedy se resserrent. Elle rejoint la famille. Bill Clinton souligne que plus que toute autre femme de son temps, elle a subjugué l'Amérique et le monde par son intelligence, son élégance et sa grâce. Jackie Kennedy, c'est surtout cette femme qui a fait front et qui jamais ne s'est tapitoyée sur son sort. Ses enfants sont du même modèle. Le salut de John John au président lui revient aujourd'hui. De droit. Connaissez-vous le nom de jeune fille de Jacqueline Kennedy ? On assise Bouvier comme Bouvier en France. L'un de ses ancêtres s'appelait André Eustache Bouvier et son arrière-grand-père Michel, ébéniste d'art établi à Philadelphie. Jacqueline Bouvier, devenue Kennedy, avait voulu rester fidèle à ses origines en cultivant notre langue, entretien accordé à Étienne Lalou avant son entrée à la Maison Blanche. Je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au 18e siècle. Mais vous parlez à un français parfait. J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. C'est peut-être pour ça. Et quels cours avez-vous suivi à la Sorbonne ? J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques. Vous avez un bon souvenir de ce passage en France ? Ah, le meilleur souvenir. Vous y retournez de temps en temps ? Oui, de temps en temps, j'y retourne. Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy ? Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. J'habitais là avec mes parents et il était dans le congrès. Vous avez un enfant, je crois. Oui, j'ai une petite fille, Caroline, qui a deux ans et demi. Est-ce que vous lui parlez français un peu ? Oui, un peu, mais elle peut seulement chanter Frère Jacques maintenant. Et elle continuera à apprendre un peu le français ? Ah oui, il faut qu'elle l'apprenne. Est-ce que vous avez beaucoup d'occasion ici de parler français ? Assez à Washington, oui, où il y a beaucoup de français. Et dans le Massachusetts, où il y a des Canadiens. Ici où nous sommes, oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Vous avez accompagné votre mari dans sa compagne électorale ? Oui, souvent. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour lui ? Je ne fais pas des discours, mais j'aime beaucoup rencontrer des gens, parler avec eux, voyager avec mon mari. C'est la seule façon où je peux le voir. Est-ce que dans ces rencontres, il vous arrive de parler français ? Oui, très souvent. Avec des gens surtout d'ici, des Massachusetts. C'est ça. Selon vous, quel est le rôle d'une présidente des États-Unis, puisque vous avez des chances de devenir présidente des États-Unis ? Je crois que c'est le rôle de toutes les femmes, d'aider son mari, de le soigner et de l'aider à être le meilleur président possible. Et nous allons retrouver une autre dame américaine qui parle français, l'ambassadeur des États-Unis en France. Madame l'ambassadeur Pamela Harriman, bonsoir. Merci de répondre en direct à nos questions depuis votre ambassade. Vous connaissiez bien Jackie Kennedy. Ah, très bien. Moi, je l'ai connu depuis 40 ans. J'admire, c'était une amie. Et vous savez, c'est quelqu'un qui a un courage extraordinaire, qui a toujours eu de la dignité et qui a aussi gardé la vie un peu privée, qui est très difficile pour les gens de public comme elle. Vous l'aviez rencontré récemment ? Moi, je n'ai pas vu ces derniers mois. Moi, j'ai eu un lettre d'elle il y a quelques semaines. À votre avis, madame l'ambassadeur, pourquoi était-elle aimée à ce point aussi bien aux États-Unis qu'en France et dans le monde ? Elle était unique. Elle était très, très belle. Et elle a gardé sa mystère, sa dignité. Et vraiment, je crois que c'est quelqu'un que tout le monde, tout le monde en Amérique, mais aussi dans le monde entier, a eu une estime pour elle. Mme Harriman, après le terrible assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Jackie Kennedy a vécu longtemps dans le veuvage, puis s'est remariée, s'est appelée aussi au nazisme. Mais elle est restée toujours fidèle dans son cœur et dans sa tête à ce nom, à cet homme, Kennedy. Oui, mais elle est très, très liée avec la famille Kennedy. Elle est une mère extraordinaire. Elle a vraiment été, pour la famille Kennedy, quelqu'un de très important et très, très aimé. Vous avez rappelé à l'instant sa discrétion. On a l'impression, ce soir, qu'elle a emporté avec elle tous les secrets du clan Kennedy, de la vie Kennedy, peut-être même de l'assassinat, qu'elle n'a jamais rien dit. Vous savez, c'était quelqu'un de très privé. Vous savez, elle aidait ses amis. Si des amis avaient des problèmes, il est venu toujours au secours. Mais pour elle-même, elle n'a jamais demandé de l'aide à ses amis. Et c'était quelqu'un de privé. On respecte ça. Et c'est merveilleux qu'elle a gardé avec le courage tout ce qu'elle a pu souffrir dans la vie qu'elle avait. Madame Ariman, il y a derrière vous le buste de John Fitzgerald Kennedy. Vous avez très bien connu le couple Kennedy. Vous connaissez très bien le couple Clinton. Il y a une légende. Il y a une légende Kennedy. Est-ce qu'il y aura une légende Clinton? Sûrement. Sûrement. Vous savez, c'est une autre génération. Mais ils ont le même courage et la même intensité de la vie. Et je crois que vous allez voir, ça va avoir la même émotion sur les gens qui les connaissent. Merci pour ce témoignage, Pamela Ariman. Bonsoir. Merci à vous. Signe d'émotion et de tristesse, les témoignages ont afflué partout dans le monde. Olivier Lerner. Une fois pour les caméras, Jackie Kennedy avait ouvert les portes de sa maison. La maison blanche, meublée, décorée à sa façon. Histoire de montrer ses petits secrets qu'elle a su si bien garder par la suite. Facile d'avoir du goût quand on est riche mais pas donné à tout le monde. J'ai rencontré Jackie en 1957, ça veut dire il y a 37 ans et 3 ans avant l'élection de John Kennedy. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait à la maison blanche m'a beaucoup frappé parce qu'elle n'était pas du tout intéressée par la politique. Elle ne faisait rien sur la politique. Par exemple, on ne peut pas la comparer avec Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton. Incomparable Jackie, qui fut par exemple l'une des premières à porter des jupes courtes juste au-dessus des genoux. Elle n'était pas américaine. Elle avait du charme européen, elle avait de l'élégance très parisienne et puis elle avait un côté sportif anglais. C'était l'ensemble qui avait beaucoup de charme. Top modèle, porte étendard devrait-on dire. Jackie Kennedy n'avait rien à envier aux plus belles stars d'Hollywood. Elle avait vraiment une qualité de star, c'est-à-dire chaque geste qu'elle faisait, on avait l'impression que ça avait une signification et qu'elle savait que ça avait une signification. Richesse, puissance, trahison, le clan Kennedy contre le clan naziste, c'était Dallas, avant l'heure. Je crois qu'on avait un peu exagéré. Bon, il y avait des gens qui se disaient, bon, mais je crois que non, je crois que la plupart de nous américains, il y avait une telle estime et une telle admiration par elle qu'on a compris le besoin qu'elle sentit d'avoir une vie un peu privée, d'échapper l'attention médiatique qui l'entourait à chaque pas dans son vie à New York. Elle avait beaucoup de charme. C'était une époque différente de l'époque actuelle. Elle ne cherchait à jouer aucun rôle politique. Elle était très consciente de sa présence, de son éclat et elle, c'était un symbole. Un symbole qui avait un style. Le style Kennedy qui a marqué plusieurs générations par son destin, somme toute, tragique. France 2 rend également hommage à la mémoire de Jackie Kennedy. En changeant les programmes ce soir et demain, nous diffuserons le film Une femme nommée Jackie en deux parties, donc ce soir puis demain à 20h50. Ce film retrace la vie de celle qu'on avait appelée la fiancée de l'Amérique. Retour à notre chronique quotidienne qui tient aussi du roman. Un huissier de justice accompagné d'un commissaire de police a frappé ce matin la porte de Bernard Tapie chez lui à Paris. Il est entré et a fait un inventaire des meubles. Cela s'appelle une saisie conservatoire. Il était envoyé par le crédit lyonnais qui demande à Bernard Tapie de rembourser ses dettes. Ce matin, à l'hôtel particulier parisien de Bernard Tapie, l'huissier de justice s'est transformé en photographe. Plutôt que d'emporter meubles et objets d'art, il est reparti avec leurs clichés. Mais le résultat est le même. Le mobilier est saisi. Une saisie conservatoire réclamée par le crédit lyonnais. Bernard Tapie doit en effet à la banque 1,3 milliard francs. Un accord conclu le 13 mars dernier prévoyait un étalement des recouvrements sur 5 ans. Le crédit lyonnais prenait le contrôle de la vie claire et de Terrayon. Pour le reste, Bernard Tapie s'engageait sur ses fonds propres. Seule condition, le député des Bouches-du-Rhône devait fournir une expertise de son mobilier pour prouver sa valeur de 300 millions. Depuis un mois et 20 jours, la banque attendait. Aujourd'hui, elle est passée à l'attaque, acculant une fois de plus Bernard Tapie à la défense. Je vous affirme que j'ai été scrupuleux sur l'application de mes devoirs et j'entends bien obliger les autres à être scrupuleux. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mettre en cause un des plus grands établissements français qui a assuré sa réputation mondiale sur un critère. Et la banque le crédit lyonnais est devenue numéro 1 en Europe sur un critère fondamental quand on est banquier, c'est le respect de sa signature. Si pour quelque raison que ce soit, on ne le respecte pas, le monde entier a le doute sur la qualité et la crédibilité d'un tel établissement et je ne peux pas le croire. Avec son nouveau patron, Jean-Pierre Levade, avec un déficit de 7 milliards de francs et une enquête parlementaire sur ses comptes, le crédit lyonnais n'a en fait qu'une peur, ou plutôt deux. La première, c'est l'enquête du fisc sur le faux CA. Un bateau, soit dit en passant, hypothéqué au profit du lyonnais. Bernard Tapie risque de devoir beaucoup d'argent. La deuxième, les comptes et la rétrogradation de l'OM. Son président avait toujours dit qu'il se porterait caution personnellement. L'addition pourrait aussi être lourde. Autant d'argent que le crédit lyonnais risque de ne jamais voir. En août dernier, Bernard Tapie affirmait au nouvel observateur qu'il était ruiné. Puis il se rétractait, parlant d'un gag. Visiblement, le crédit lyonnais ne croit pas aux blagues. Corruption active et passive, abus de biens sociaux, faux et usage de faux. Voilà le motif de la mise en examen de trois notables du VAR. L'un d'entre eux, Guy Liotto, ancien collaborateur de Maurice Arex, avait déjà été entendu par la police. Et il avait évoqué les relations entre l'ancien président du conseil général et Jean-Louis Farget, parrain du milieu toulonnais. Reportage de Michel Fin et Dominique Bonnet. Jean-Louis Farget m'a dit qu'en 1991, l'entreprise Campenon Bernard, qui construisait l'école d'ingénieurs de Toulon, a dû verser un million et demi de francs au profit de Maurice Arex. Cette citation est extraite du procès verbal d'audition le 8 mars dernier de Guy Liotto, ancien chargé de mission au conseil général du VAR. Arex, poursuit Liotto, m'a confirmé qu'un million de francs en espèces avaient été versés sur un compte à l'étranger dont il était le titulaire. Les 500 000 francs restants ont servi pour des frais de campagne, des sondages effectués dans le VAR pour d'autres hommes politiques. Ces révélations ont conduit Guy Liotto devant le tribunal, à ses côtés, le directeur régional de Campenon Bernard. Ils ont été mis en examen cet après-midi pour corruption active, abus de biens sociaux et faux. Le procureur de la République de Toulon a requis leur mise en détention. Nous avons le corrompu, nous avons les intermédiaires, il nous faut désormais chercher et convaincre de culpabilité le corrupteur. C'est ce à quoi va s'attacher le juge d'instruction. Le corrupteur, c'est celui qui a accepté de recevoir l'argent de la corruption. À en croire les déclarations qu'a fait Guy Liotto devant les policiers, il pourrait donc s'agir de Maurice Arex. Pourtant, ce soir, le procureur de la République de Toulon est resté très prudent. Il faudra des investigations supplémentaires avant de demander le cas échéant, la levée d'immunité parlementaire du sénateur Arex. L'hypothèse d'un double suicide des frères Sincennais redevient crédible. Les gendarmes ont retrouvé un document dans la mémoire de l'ordinateur au domicile de Fernand Sincennais. Les deux hommes affirment avoir décidé d'un commun accord, d'en finir avec la vie. Mais par précaution, le procureur de la République a tout de même tenu à ouvrir une information contre X pour assassinat. Restons dans cette rubrique et dans cette région le midi. Yannick Aroussi a assisté aujourd'hui à Montpellier à la reconstitution de l'assassinat de Jacques Roseau. Le porte-parole du Recours France avait été abattu le 5 mars 1993. Plus d'un an après les faits, Nicole Mariello doit revivre ce pénible 5 mars 1993 où Jacques Roseau a été abattu à ses côtés. La reconstitution a pour but de vérifier les différents points de l'enquête. Les trois suspects ont passé des aveux partiels. Gérald Houns, Jean-Claude Lozano et Marcel Navarro, trois sexagénaires rapatriés d'Algérie, reconnaissent avoir participé au crime, mais nient avoir tiré. Houns et Lozano essaient de dire que seul Navarro a pu tirer. Et Navarro essaient de dire qu'il était loin et qu'il se trouvait à plus de 600 mètres d'effet pratiquement au moment où les tirs ont une tulle. Seul véritable progrès dans l'instruction aujourd'hui est la balistique. Avec l'arme du crime, le Colt 45, les trois hommes ont dû simuler des tirs. Lozano a refusé, Navarro l'a fait de façon aisée. Houns, que l'on voit ici, a dû monter l'arme anormalement pour s'aligner exactement sur les relevés balistiques. Ce qui était important aujourd'hui, c'était de matérialiser de façon visuelle, chronomètre en main, données techniques en main, ce que nous affirmons depuis le début. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Houns ne peut pas avoir tiré. Le parquet de son côté s'est montré moins affirmatif. Pour la partie civile, au fond, peu importe qui a tiré, mais il s'agit plutôt de savoir pourquoi. Pour ce qui me concerne, je continue à m'attacher à rechercher qui a armé ses bras, puisqu'ils étaient trois. Peu importe à la limite de savoir qui a tiré. Complot politique, acte isolé, la reconstitution n'a pas permis de répondre. Le procès, pas avant l'année prochaine, apportera peut-être des solutions. Bernard-Henri Lévy est content de Michel Rocard. A ses yeux, le premier secrétaire du Parti Socialiste a dit les mots qu'il fallait pour Sarajevo. Ce geste de Michel Rocard l'aidera-t-il à rebondir dans cette campagne des élections européennes ? La question est posée parce qu'il semble souffrir d'une baisse dans les sondages et les estimations. Guylaine Chenu et Vincent Maillard ont suivi hier sa première réunion politique à Montpellier. Et pourtant, que la campagne aurait pu être belle. Sur les chemins, il est parti le premier, à la rencontre des Français et des militants. Avec en poche un programme, un vrai. En route, il ne voulait parler que de l'Europe. Mais voilà, à lui, on n'a parlé que des autres. Des Bernard Tapie, Jean-Pierre Chevènement et Bernard-Henri Lévy. De tous ceux qui, à gauche, font liste à part et ne pensent qu'à lui grignoter des voix. Bref, une bien belle campagne, rien gâché. La vie politique est difficile, on ne s'y fait pas que des amis. Mais ça n'enlève rien à mes convictions. A la limite, ça les renforcerait plutôt. Pour combattre tant que ça, j'ai dû devenir encombrant, non ? Si la campagne des européennes n'est pas toujours rose, il y a au moins le Parti socialiste. Il y a un an, tout allait mal. Aujourd'hui, presque tous le reconnaissent. Michel Rocard a marqué un point. Aujourd'hui, il réussit jour après jour à ramener tous les socialistes dans un combat, dans une tendance plus proche des Français et de rassembler à partir de là l'ensemble de la gauche. Là, le travail a été considérable. Mais Michel Rocard le sait, sa route est ponctuée d'obstacles. Première en date, les européennes. Ses amis socialistes attendent un score, sans manquer de lui prodiguer quelques conseils qui sonnent comme des conditions. Maintenant, il faut que Michel Rocard prenne un petit peu plus de hauteur, sache exprimer les idées qui sont les siennes pour les combats à venir, qu'il puisse démontrer que ces idées sont en concordance avec les combats que nous avons menés avec François Mitterrand depuis Épinay. Rien que cela, cela fait beaucoup pour un seul homme. Chef d'un parti en reconstruction, tête de listes européennes et candidat à la succession de François Mitterrand. L'équation insoluble est peut-être là pour Michel Rocard. S'il ne réussit pas, d'autres sont déjà prêts à prendre la relève. Et pendant ce temps précisément, Jack Lang, aux côtés de Daniel Mitterrand, participait à une manifestation, non, à un rassemblement à Rome. L'épouse du président de la République et l'ancien ministre de la Culture ont tenu à se joindre à de nombreux intellectuels italiens qui entendaient protester contre l'entrée des néo-fascistes dans le gouvernement et qui souhaitent l'établissement d'un passeport européen anti-raciste. Eh bien, nous allons retrouver en direct de Rome, Jack Lang, là, vous êtes à Rome en direct. Bonsoir. Bonjour, Paul Lamarck, comme vous le voyez, la technique a quelques difficultés. On vous entend. Vous m'entendez. Voilà. J'espère que je n'aurai pas apporté un troisième téléphone car il me ferait trois mains. Alors, on va essayer de vous comprendre. Vous allez manifester à Rome. Est-ce que ça n'est pas une émixion dans les affaires intérieures françaises ? Vous voulez dire italienne ? Italienne, bien sûr. Nous sommes dans une campagne européenne. Il s'agit d'élire dans trois semaines des députés qui, au Parlement européen, auront à exprimer une certaine idée de l'Europe. Notre idée de l'Europe, c'est celle de la liberté et des droits de l'homme, à l'intérieur d'elle-même et aussi à l'extérieur, quand on pense aux problèmes qui se posent en Bosnie, en Russie ou ailleurs. Donc, il est normal qu'il y ait une solidarité entre les intellectuels, les hommes de science, les jeunes, les démocrates de tous les pays d'Europe et, en particulier, l'Italie et la France. C'est vrai que cet après-midi, M. Berlusconi m'a pris à partie dans son intervention à la Chambre des députés et évoquant à propos de ce que nous avions dit concernant l'entrée de ministres néo-fascistes des discours qu'il qualifie de discours de haine. Moi, je ne connais pas ce sentiment. Je ne connais, pour l'Italie en particulier, qu'un sentiment d'amitié et d'amour et de respect pour ses dirigeants. Simplement, nous sommes de nombreux démocrates en Europe à ne pas comprendre qu'on puisse faire alliance avec des hommes qui se disent les héritiers d'une idéologie qui, pendant la guerre, a écrasé, tué et torturé des centaines de milliers de gens. Jacques Lang, comme la liaison téléphonique est bonne, on va essayer d'être bref l'un et l'autre. Soyons brefs. Voilà. Vous avez évoqué la Bosnie. L'Europe, c'est Rome où vous êtes. L'Europe, c'est aussi Sarajevo. François Mitterrand a été irrité par les propos de Bernard-Henri Lévy. Michel Rocard a approuvé l'intellectuel. Alors, et vous ? Je partage l'émotion qui a été exprimée par Bernard-Henri Lévy, notamment dans son film que j'ai vu il y a quelques jours, qui est un film fort, beau et émouvant. Mais en même temps, personnellement, je me trouve en accord, ça ne vous étonnera pas, pour des raisons qui tiennent à la compréhension que j'ai du problème. Je me trouve en accord avec la politique qui a été menée par le président de la République, François Mitterrand, depuis le début. Et je redis que si le président avait été entendu, voici quatre ans, lorsqu'il plaidait en faveur d'une solution de sagesse, ne pas reconnaître à la hâte les nouvelles républiques de l'ex-Yougoslavie, sans qu'au préalable ait été protégé les droits des minorités, nous n'en serions pas là. Et je crois que ce que notre pays, en particulier le président et les autorités, y compris le ministre des Affaires étrangères, tentent de faire aujourd'hui, avec d'autres pays, c'est de rétablir la paix, d'établir une paix juste et équitable en Bosnie. Et je crois que nous devons tous, sur ce sujet, tirer dans le même sens. Alors, Jacques Lang, mon lapsus tout à l'heure était intéressant, j'ai parlé des affaires politiques françaises. Vous êtes à Rome, vous connaissez la rumeur de Paris ? Quelle rumeur ? Oh, Paris, Paris, il y a toujours de rumeurs. Il faut en prendre et en laisser. Je vais vous donner la dernière apportée par Guylaine Chenier, on vous a vu dans le reportage. Si Michel Rocard obtient un mauvais résultat aux élections européennes le 12 juin, vous pourriez être le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle. C'est un canular ? Non, c'est une rumeur. C'est une rumeur de Pentecôte. Non, écoutez, soyons sérieux. Je fais partie de la liste que conduit Michel Rocard. Nous nous battons les uns et les autres pour que, partout en Europe, le maximum de députés de gauche et de progrès soient élus. Nous souhaitons qu'il y ait une majorité de gauche, toute tendance confondue, au Parlement européen. En particulier, ce que les Français doivent savoir, c'est que le futur Parlement aura son mot à dire sur le choix du successeur de Jacques Delors. Nous ne voulons pas que le successeur de Jacques Delors soit un homme qui ouvrirait toutes grandes les portes de l'Europe aux Etats-Unis ou aux autres grandes puissances. Nous voulons une Europe qui est une politique industrielle, une politique agricole. Et c'est pourquoi, en cette période, nous devons être tous solidaires pour que le maximum de députés de gauche soient élus en France et hors de France. Alors, ce sera la dernière question. Donc, ce soir, il n'y aura pas de nouvel appel de Rome. Pardon ? Ce soir, il n'y aura pas... Alors, vous êtes en train de plaisanter, Paul Amard, hein ? Voilà, on peut aussi... Non, 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 écoutez, je répète, pour moi, les choses sont simples. Faisons bloc autour du président pour rétablir la paix, et une paix juste et équitable en Bosnie, et que l'ensemble des hommes de progrès en Europe se battent, main dans la main, et c'est ce que je fais ici à Rome, pour que la liberté, le camp de la liberté, triomphe au Parlement européen dans trois semaines. Merci, Jacques Lang, pour cette intervention. Et bonne soirée. En direct de Rome, bonsoir. Merci, au revoir. Poursuite du voyage d'Edouard Balladur aux Antilles, le Premier ministre s'est rendu en Guadeloupe pour défendre son projet anti-chômage dans des quartiers touchés par le chômage. Reportage de Jérôme Catala et Jean Corneille. On l'appelle le ghetto. Ici, vivent à peu près 7000 personnes, dont beaucoup d'immigrés haïtiens ou dominicains. Le quartier Boissard, à la périphérie de Pointe-à-Pitre, c'est un peu le symbole des difficultés de la Guadeloupe, et d'abord du chômage. Comment on peut faire, nous vivons dans un quartier ? Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de délinquance, il y a tout, mais ce quartier n'est pas un quartier qui est présentable non plus. Bref, le quartier Boissard est l'un des passages obligés pour toute visite officielle en Guadeloupe. Le président de la République y est venu, Edouard Balladur ne pouvait manquer ce rendez-vous. D'autant que comme il se doit, le Premier ministre n'est pas venu les mains vides. Le logement social et l'insertion recevront ici de nouveaux crédits. En fait, depuis qu'il a lancé son idée d'une autre société, Edouard Balladur peaufine, étape après étape, son nouveau discours de la méthode. C'est cette société différente qu'il va nous falloir inventer, année après année, progressivement, sans brutalité, sans autoritarisme, et en prenant le soin de se concerter avec tous les intéressés. Mais il est difficile de s'inscrire dans la durée quand on ne dispose que d'une année pour convaincre. C'est mon projet, là, il faut un nouveau du boulot, on va se voir la durée. Le boulot, dans le quartier Boissart, la demande est simple, mais exigeante. Gilles Mariné vous annonçait hier le suicide de Luis Ocana. Il a tenté de comprendre aujourd'hui ce geste si désespéré de l'ancien champion cycliste espagnol. C'est dans une dépendance de sa propriété viticole à Copendarmagnac que Luis Ocana s'est tiré hier une balle de revolver dans la temple. Ce petit bâtiment servait de bureau à l'ancien champion reconverti en producteur d'armagnac. Aujourd'hui, la famille s'est repliée sur sa douleur. Luis Ocana n'aurait pas donné d'explication à son geste, mais depuis quelques mois, les habitants du village, les voisins, avaient relevé chez lui des signes de fatigue ainsi qu'une baisse de morale. Je l'avais trouvé amaigri. Et bon, comme me disaient les environnements, on n'a pas l'habitude de voir Luis Ocana comme ça. C'est-à-dire que d'habitude, il avait la pêche, quoi, toujours accrocheur, fonceur. Ni que là, on ne le voyait pas oeuvrer autour de sa propriété. La propriété, une belle bâtisse entourée de plusieurs dizaines d'hectares de vignes. Mais les affaires marchaient mal et la passion du vélo, toujours intacte, semblait l'emporter sur le reste. Il était plus souvent avec les vélos, je pense, qu'avec les tracteurs, quoi. Diminué par une hépatite C, accablé de problèmes financiers, l'ancien vainqueur du Tour n'a pas cette fois surmonté l'obstacle. Après autopsie, il sera enterré la semaine prochaine à Magnan, dans le Gers. Il y aura encore plus de matchs de football en 98 en France. La FIFA l'a confirmé. 32 équipes joueront contre 24 aujourd'hui dans la Coupe du monde de football, avant 98-94. France 2 et France 3 se montreront généreuses. Les équipes de commentateurs sont déjà prêtes. Le président de France Télévisions, Jean-Pierre Elkabach, les a présentés ce matin avec comme avant-centre Eric Cantona, Yann Lavoie. C'est d'un pas sportif que Jean-Pierre Elkabach est venu présenter officiellement les équipes qui commenteront sur France Télévisions les matchs de la Coupe du monde du 17 juin au 17 juillet. Dans cette équipe, vous retrouverez les titulaires habituels et indiscutables, Michel Hidalgo, Michel Drey et Dominique Leglou, qui lui sera associé à l'une des recrues, Raymond Domenech, l'entraîneur de l'équipe de France Espoir. L'autre recrut de choix s'appelle Cantona. Il sera consultant aux côtés de Didier Roustan. Et au micro, Kanto Té, ça va être quelque chose. Je vais plutôt co-commenter ce que je vois et surtout ce que je pense que certains ne voient pas. Pour expliquer, essayer d'apporter quelque chose. Si c'est pour commenter ce que je vois, je ne vois pas l'intérêt d'être là. Et absolument. Et puis 94, c'est l'année Cantona. Avec lui, ça va jouer collectif. Il a même pris le temps de donner des petits cours particuliers. Et pas mal. Attention strikers, nous voilà. France Télévisions, c'est aussi la chaîne du tennis à partir de lundi prochain Roland-Garros. Thierry Clopaud et Frédéric Pasquet ont assisté au tirage au sort. Cédric Pioline, numéro 1 français, 14e mondial, seule tête de série française. Allait-il avoir un premier tour facile à Roland-Garros ? Eh bien non. Jean-François Lamour, l'épéiste champion olympique, a eu la main lourde. Pioline, finaliste, souvenez-vous, l'an dernier de l'US Open, mais en proie depuis 6 mois des problèmes psychologiques et physiques, affrontera lundi le Suisse Jacob Lassek, qui à n'en pas douter, est un sérieux client. Pas facile de se refaire une santé contre Lassek, joueur puissant. Pioline, attention, danger. Ce matin, tous les regards étaient tournés vers le tirage d'Henri Lecomte. Riton, avec ses hauts et ses bas, 55e joueur mondial, mais toujours capable de coups d'éclat, jouera contre un spécialiste de la terre battue, le néerlandais Polaroïs. Le numéro 2 français, Arnaud Butch, a lui aussi tiré le gros lot. Ce sera Ivan Lendl en personne, triple vainqueur de Roland-Garros. Lendl est sur le déclin, mais ce n'est jamais facile de jouer un monument du tennis. Pour ce premier tour, il y aura aussi un choc. Agassi face à Villandeur. La dernière fois que les deux hommes s'étaient rencontrés sur la terre battue, c'était ici, en 88, en demi-finale. Villandeur l'avait emporté et le Suédois décrochait ensuite le troisième sacre parisien de sa carrière. Agassi-Villandeur se jouera d'ailleurs sur le tout nouveau cours A de Roland-Garros, le petit frère du central, 10 000 spectateurs dans une enceinte en forme d'ellipse. Les joueurs adorent déjà ce cours. Cela promet un tournoi de haute volée. Le monde reste sans pitié pour Éric Rochand, cinéaste, auteur d'un premier film très remarqué, pris Louis Deluc, précisément Le Monde de Sans Pitié. Éric Rochand a voulu le montrer dans son nouveau film qui a un titre différent, Les Patriotes, et une histoire très différente sur les services secrets. Nicole Cornulanglois et Bruno Giraudon nous appellent le Cannes. C'était le troisième film français présenté au festival. Excusez-moi, vous avez l'heure ? Méfiez-vous si l'on vous pose cette question. Souvenez-vous toujours que les espions sont parmi nous, surtout s'ils n'ont pas l'air d'espions, comme un réalisateur ou un acteur. Excusez-moi, vous avez l'heure ? Je m'appelle Pintras. J'ai plusieurs petits détails à vous préciser. Dès à présent, oubliez tous le mot Mossa. Ne l'utilisez plus jamais. Nous allons appeler cette source à la dame. C'est toi qui t'occuperas de tout. Et voici les Patriotes en question. Yvan Attal est agent secret dans un Mossad sans pitié aux yeux du monde. C'est quelqu'un qui est constamment déchiré entre la loyauté qu'il doit à son propre engagement, c'est-à-dire au Mossad, au service secret, et il est déchiré entre cette loyauté-là et son point de vue moral, éthique, idéologique sur les choses qui lui arrivent. Je me suis beaucoup documenté pour faire ce film, mais surtout en lisant beaucoup de livres de journalistes, de témoins, etc. Et je n'ai pas rencontré de professionnels, parce que tout le détail de la cuisine, je l'ai eu dans les livres. Même si j'ai tout imaginé, je crois que ce qui est montré dans le film, c'est vrai. De toute façon, je crois que le cinéma, c'est vrai. Ça dit toujours la vérité. Et la vérité aussi, c'est que l'on a beau être du Mossad, on n'en est pas moins homme. Pour Ariel, la faille a le charme de Sandrine Kiberlin. Comme il fallait qu'elle soit mystérieuse, il fallait qu'elle soit aussi... Tout est axé sur le silence, le non-dit, le sourire, la domination. Elle n'est pas calculatrice comme eux. Vous vous rendrez ce soir à l'hôtel Hilton vers 21h. Là, vous vivez la suite des événements avec Naturel. Ça vous y a plu ? Un espion romantique attachant, un film original et rigoureux sur l'engagement et la manipulation, une équipe de patriotes talentueux et probablement des agents du Mossad parmi les spectateurs. Hommage à Jacqueline Kennedy. On est assis ce soir sur France 2 à 20h50 avec un film retraçant sa vie, une femme nommée Jackie. Ensuite, Bernard Pivot vous parlera de Voltaire avec ses deux invités, l'écrivain Philippe Solers et le journaliste Edouard Pionnel. Minuit 05, le dernier journal de Philippe Leffet avant Michel Phil de Cannes. En quelques instants, Laurent Romeshko vous parlera du temps ce week-end et Valérie Maurice de la route. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.